J'ai choisi le club épique de Roubaix parce que c'est un club qui mène à la réussite et à la compétition. Alors à Roubaix parce que c'est mes racines donc j'habite ici depuis 25 ans. Le rugby club de Roubaix, le club valide, nous a accueillis bras ouverts pour nous aider justement à pouvoir trouver une salle, à pouvoir avoir un créneau d'entraînement pour pouvoir s'entraîner dans très bonnes conditions. L'ICMR c'est le club de référence en marche athlétique et c'est un club qui fait beaucoup pour ses marcheurs de groupe. Je pratique ce sport à Roubaix parce que j'habite juste à côté et après j'ai vu que c'était un bon club, j'ai essayé une fois et j'ai continué. L'ambiance au niveau du club était super, que le prof s'investissait énormément auprès de ses élèves et particulièrement en compétition, c'est ce qui fait que j'ai pris ma licence ici et que maintenant ça fait plus de quasiment 3-4 ans que je suis licencié au club. Le meilleur moment de ma carrière c'est quand j'ai été félicité par mes coachs et quand j'ai gagné les championnats de France. Le 3 novembre 2012, un galop que Jacques Aspel a organisé, c'était une ceinture K1 Elite contre Thomas Lesage parce que c'était un gros moment. Le meilleur moment qu'on a vécu, c'est en battant le Sporting l'année passée. On les a battus chez nous 5 à 3, puis c'était une équipe au-dessus du lot. C'est la première fois que l'on a gagné la Coupe de France, c'est vraiment cet événement pour moi qui est le plus important. Le club était tout jeune. Lorsque j'ai gagné les 28 heures internationales, l'épreuve organisée par mon club, c'est la première fois qu'une féminine au CMR gagne cette épreuve. C'est quand j'ai gagné le championnat de France l'année dernière. Je m'étais beaucoup entraîné, mais j'avais envie de gagner. La rencontre avec Teddy Riner, donc ça c'était un très bon moment. Et aussi ma victoire au championnat d'Europe en judicieux en Allemagne cette année. Déjà j'ai la ceinture WACO Europe au mois de février. Et ensuite j'ai un combat en Thaïlande en fin d'année. Donc là c'est des grosses échéances et il faut se donner les moyens pour y arriver. Les objectifs pour le club aujourd'hui, c'est très clairement de réussir à repartir sur, on va dire, au plus haut niveau du rugby fauteuil en France. C'est d'atteindre la Ligue 1 en championnat de France et d'atteindre le podium pour la Coupe de France. C'est de remporter le salon du cheval à Paris en CSO. Nos objectifs futurs c'est le maintien. C'est de rester en Ligue 1. Je voudrais être champion de France amateur. Si c'est possible, j'aimerais bien en faire mon métier. Mon rêve, le Graal, gagner le Paris Colmar un jour. Les valeurs que l'on retrouve dans le rugby fauteuil, ça va être les mêmes que l'on retrouve dans le rugby divalide. C'est-à-dire l'engagement, l'état d'esprit. C'est un jeu qui est rude, c'est un jeu de contact. Par contre, derrière, il y a toujours ce côté où on va se taper dans la main. La valeur principale de cette discipline, c'est la détermination. L'heur de ce sport, c'est la complicité, l'amitié, la solidarité. En un mot, c'est la confiance entre le cheval et son cavalier. Il faut surtout être sérieux et motivé. Je dirais l'amitié parce qu'on fait de très belles rencontres dans notre sport. C'est un sport de l'extrême qui associe une préparation physique de haut niveau avec un mental d'acier. C'est aussi une discipline tellement exigeante que ça demande de conserver une grande humilité. ... ... ... ... ... ... ...